Je suis Diana Fernandez, je suis directrice de recherche à l'IRD dans l'UMR FIM pour Plant Health Institute of Montpellier et donc je travaille sur les interactions plantes parasites. Les objectifs de cette initiative sont de fédérer une large communauté scientifique autour de la problématique de la santé des plantes et des agro-systèmes parce qu'on se rend compte qu'actuellement on travaille dans des unités de recherche qui chacune a sa spécialité, sa discipline, donc certains travaillent que sur les plantes, d'autres que sur les micro-organismes, d'autres que sur les insectes. Et en fait donc on souhaite croiser nos disciplines pour proposer des nouveaux projets de recherche et avoir des visions nouvelles sur comment gérer les bio-agresseurs dans les agro-systèmes et comment proposer des agro-systèmes qui soient plus résilients aux variations, notamment aux variations climatiques. On espère aussi pouvoir, à travers la transition agroécologique qui est en cours, qui du coup implique d'abandonner ou en tout cas de réduire fortement les produits phytosanitaires. On espère pouvoir proposer des nouvelles méthodes de gestion des bio-agresseurs. Alors on a quatre types d'actions, tout d'abord une action autour de l'animation pour apprendre à mieux se connaître et avoir des forums de discussion, donc proposer des ateliers de réflexion entre nous, participer à des séminaires qu'on va monter entre différentes unités. Ensuite, on voudrait partager nos compétences, notamment au travers de formations collectives comme des écoles chercheurs. Et une action principale importante qu'on va faire, c'est le soutien à des actions incitatives de recherche qui vont être comportées par deux unités différentes, qui vont permettre de concadrer des étudiants. Donc ce sont des actions de recherche qui vont proposer des initiatives un peu risquées sur des fronts de sciences et qui seront donc portées par deux unités. Et on souhaiterait beaucoup impliquer également des unités qui travaillent sur la santé humaine et animale et des unités qui travaillent en SHS pour pouvoir justement croiser nos regards et avoir cet apport d'autres disciplines à la santé des plantes et des agro-systèmes. Donc ça, ce sera une partie importante du projet, de financer des unités, des petits projets coportés. Et on va proposer des petits financements de l'ordre de 10 000 euros pour être attractifs et permettre à des personnes de proposer des projets un peu risqués sur cette thématique-là. Et enfin, une quatrième action, ça va être de transférer ce savoir vers la société et notamment avec des actions qu'on pense avoir sur, par exemple, les jardins partagés à Montpellier, voir un peu quelle est la perception de la santé des plantes, de la gestion des bioagresseurs auprès de ces personnes-là. On pense participer également à plusieurs actions qui sont faites vers la société, comme l'université Tiertan, la fête de la science, etc. et proposer nous-mêmes un atelier tourné vers la société en fin de projet. Vers l'enseignement, on souhaite développer auprès de l'école doctorale de Gaïa, par exemple, un module sur la santé des plantes. Et on voudrait terminer par l'édition d'un ouvrage collectif également, qui va englober toutes nos recherches. Alors, les impacts, ils sont de deux ordres principalement. Donc, d'une part, c'est promouvoir les recherches pluridisciplinaires pour pouvoir proposer des projets qui sont un peu novateurs dans la protection des cultures. Et le deuxième impact, c'est qu'on espère avoir un effet levier important grâce à ce projet pour que ces projets novateurs, ils puissent être portés justement par des équipes, des consortiums qu'on va créer entre plusieurs équipes, pour que ces projets, donc, ils puissent être déposés auprès de bailleurs, soit nationaux, soit internationaux. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...